Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de mai. Il y a beaucoup beaucoup de livres dont je vais vous parler dans cette vidéo et j'espère que ça vous donnera des idées pour vos prochaines lectures. Je vous ai déjà parlé de ce livre mais quand je suis allée à la comédie du livre, et bien Anne-Fleur m'a remis mon exemplaire définitif. Il s'agit de Viser la lune de Anne-Fleur Molton qui est illustrée par Digley, qui est le premier tome de la saga Allo Sorcière publiée aux éditions Pulp Fiction. C'est l'histoire de Aliénor qui est une jeune fille qui est pleine d'ambition et pleine de vie et qui va rencontrer trois filles sur internet sur Twitter suite à la venue d'un haters qui vient embêter les filles avec des trucs bien sexistes. Du coup elles vont s'énerver et vu qu'elles sont toutes les quatre un peu féministes, du coup elles vont se regrouper ensemble, se défendre contre ce haters et devenir copines et c'est comme ça qu'après elles vont décider à distance du qu'elles habitent toutes aux quatre coins du monde de créer une chaîne Youtube où chacune parlera de ce qu'elle aime, de ses passions et leur chaîne Youtube va avoir un succès énorme donc c'est un petit livre vraiment trop génial et si vous avez envie d'en savoir plus j'ai fait une interview avec Anne Fleur, je vous mets le lien en barre d'infos, une petite interview que vous pourrez un peu plus en savoir sur l'auteur, sur son livre, sur les idées d'où elles viennent etc. Bref, c'est super intéressant et si je l'ai eu c'est parce que je suis citée au dos du livre et j'ai eu une petite dédicace de Digley et de Anne Fleur voilà. Et à la comédie du livre j'ai aussi enfin acheté Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard collection Pôle Fiction, je l'ai acheté en petit plus j'adore cette collection, si vous me suivez vous le savez et du coup je l'ai fait dédicacé par Christelle Dabos donc ça y est enfin je vais pouvoir lire La Passe-Miroir. Donc c'est le premier tome d'une grande saga écrite par Christelle Dabos et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie qui a des dons un peu particuliers, elle peut lire le passé des objets quand elle les touche si j'ai bien compris, enfin elle peut lire le passé des objets, bon peut-être pas quand elle les touche et elle peut aussi traverser les miroirs et elle va être promise à un garçon qui est gardien d'un clan, du clan des dragons, du coup elle va devoir quitter ses amis et le suivre dans la capitale flottante du pôle, c'est à la Citatiel donc comme on le voit ici vous voyez c'est il y a un château ici là et on voit que ça vole dans les airs enfin voilà. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle est au coeur d'un complot assez particulier et je n'en sais pas plus mais je ne veux pas en savoir plus parce que j'en entends tellement parler qu'il faut que j'évite de trop lire des avis parce que sinon je vais peut-être être déçue et j'ai trop peur donc voilà j'espère qu'il me plaira, j'espère J'ai reçu de la porte d'édition Flammarion Amis à vie de Pierre Bottero, ils ont réédité pas mal des livres de Pierre Bottero dont celui-ci que je ne l'ai jamais lu et c'est l'histoire de Brune une jeune fille qui vit sa vie quoi, elle va au collège, elle a 13 ans elle a ses copines mais elle n'a pas de meilleure amie jusqu'à ce que Sonia arrive dans sa classe et là elle sait que ça va être sa meilleure amie pour la vie, sauf que Sonia a de l'ours secrets derrière elle et voilà c'est un petit livre et je sais que j'avais beaucoup aimé Tourbé de mon amour et Zouk qui étaient dans le même style que celui-ci donc j'espère que ça sera pareil depuis des éditions Talon Rouge j'ai reçu 3 livres Grosse folie de Raphaël Frière donc dans la collection Ego et à en comprendre le résumé on va suivre 2 personnages un garçon, une fille qui tous les deux n'ont pas du tout le physique dont ils rêvent et je suppose que ça va mener à une histoire d'amour je l'espère et tous les deux complexent beaucoup sur leur poids donc c'est l'éditrice de Talon Rouge qui me l'a tellement bien vendue que je me suis dit mais il faut à tout prix que je le lise du coup j'espère qu'il me plaira autant que tout le bien que j'en ai entendu mais je n'en doute pas puis deux romans de la collection des héroïques j'ai reçu donc celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca publiée aux éditions Talon Rouge donc dans la collection les héroïques comme je vous l'ai dit et ici c'est en 1916 c'est lors de la guerre une jeune femme va être embauchée pour conduire le tram et lorsque son mari va revenir blessée de la guerre et bien il va pas très bien supporter le fait qu'elle puisse gagner plus que lui du coup elle va être renvoyée de son poste et donc en gros les femmes vont retourner à l'heure place super sauf que du coup cette femme ne veut pas elle en a marre d'être placée à ce rang comme si elle était inférieure aux hommes du coup elle va rejoindre le mouvement des suffragettes donc son mari ne va pas être très très pour et donc les héroïques c'est vraiment une nouvelle collection qui met en avant les femmes dans l'histoire je trouve ça génial parce qu'à chaque fois on a vraiment des femmes qui en ont dans le ventre et qui ne se laissent pas abattre parce que c'est ce que sont les femmes de toute façon je veux dire comme les hommes nous sommes tous capables de tout faire donc voilà cette fois-ci c'est en 1939 pour quand le monstre naîtra de Nicolas Michel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lucille et qui vit dans une petite ferme donc ça va même s'il y a la guerre elle n'est pas directement impactée on va dire par tout ce qui se passe et elle se lit d'amitié avec un couple que ses parents hébergent sauf qu'un jour ils vont être chassés parce que ses parents lui annoncent que du coup elle va avoir une petite soeur ou un petit frère et sauf que pour elle c'est vraiment une horrible nouvelle et c'est pour ça qu'elle décide de l'appeler le monstre donc c'est assez particulier comme résumé j'ai hâte de voir ce que ça me réserve mais là encore ça a l'air d'être une lecture très forte de la part des éditions Gallimard j'ai reçu deux romans et je vais en recevoir un troisième très bientôt c'est par rapport à leur nouveau webzine sur On lit plus fort je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je vais être chroniqueuse pour eux donc voilà je suis très heureuse et dans ce cadre j'ai reçu ces deux romans et là je sais que devant vos écrans vous êtes en train de vous dire mais enfin Audrey va lire tous nos jours parfaits mais ce n'est pas trop tôt et oui je vais enfin le lire et donc c'est l'histoire d'amour de Violette et Finch et Finch veut mourir et donc il va réapprendre à vivre grâce à Violette et j'avoue que je n'en sais pas trop de ce roman et j'avoue que j'ai pas tellement envie d'en savoir trop parce que déjà j'en ai su trop par rapport aux avis mais ça a l'air d'être une belle histoire d'amour et on verra si ça me plaît autant qu'à vous tous qui me le conseillez depuis des lustres ce roman est de Jennifer Neven et celui-ci c'est Mon amie Sophie Scholl de Paul Duboucher publié dans la collection scripto de chez Gallimard donc ce livre parle d'un personnage qui a réellement existé il s'agit de Sophie Scholl qui a été exécutée parce qu'il faisait partie du mouvement de la Rose Blanche à l'âge de 22 ans et l'auteur crée le personnage d'Elisa qui va être une amie de Sophie justement et c'est comme ça qu'elle fait naître l'histoire une histoire de résistance lors de la seconde guerre mondiale et je pense que ça va être terriblement enrichissant des éditions PKJ j'ai reçu la rencontre du Dernier Espoir de Kelly York ça y est je l'ai enfin parce que je l'attendais trop impatiemment donc c'est l'histoire d'un jeune qui va toute sa vie passer de foyer en foyer mal vivre, être vraiment déprimé à cause de tout ce qu'il vit du coup il va décider d'aller sur un forum où les gens poussent au suicide oui c'est ça et il va rencontrer Casper et Adam donc ces trois là vont du coup beaucoup discuter et c'est là que Vincent va devoir faire un choix c'est à dire choisir de vivre ou alors choisir de mourir mais de renoncer à tous les plaisirs qu'il aurait pu découvrir en vivant ça a l'air d'être un livre très sombre mais vu que j'aime beaucoup Kelly York j'espère que je vais apprécier ce livre aussi des éditions Sarbacane j'ai reçu Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon Spagnol dans la collection Exprime et alors lui il est trop trop cool parce que je l'ai lu pendant mon stage il y a plus d'un an maintenant non oui il y a plus d'un an et donc c'est l'histoire de Tara qui va retourner dans son camping comme tous les étés elle va retrouver son ami Adam qui est devenu un mec super canon et bien sûr entre ces deux là il va y avoir une nouvelle fille au camping une fille blonde, une fille belle une fille bien foutue que Tara va surnommer la frite donc de deux il passe à trois comment dire ça risque d'être un petit peu explosif et je peux vous dire qu'il est génial il est super émouvant ce livre et il est trop beau et il est très bien écrit j'avais adoré des éditions Thierry Manil j'ai reçu deux livres donc j'ai reçu I Invite You de Sarah Thierry c'est un roman policier qui va parler du street art et ici justement ce sont des petits personnages pixelisés qui vont envahir la ville et donc c'est assez mystérieux parce que j'arrive pas trop à tout comprendre mais on va suivre en gros Esther qui a 16 ans et qui fait partie des fans de cet artiste de street art sauf que un jour on va retrouver une jeune femme morte au pied d'une de ses œuvres donc est-ce qu'il y aurait pas un danger qui plane autour des gens qui sont fans de cet artiste on ne sait pas c'est assez mystérieux puis j'ai reçu Sanglant d'hiver de Ildur oula alors là Audrey ça va pas être possible Knustodir il est islandais donc ici c'est un roman un peu post-apocalyptique bravo Audrey tu ne sais plus parler c'est l'histoire d'une famille bon du coup ils ont plein de projets prévus pour un certain soir sauf que ce soir là tous leurs petits projets leurs petites soirées en amoureux leurs petites soirées avec leurs amis tout ça ça va être un petit peu chamboulé parce qu'il va y avoir des monstres sanglants qui vont arpenter les rues de la ville du coup il va leur rester une seule solution c'est de fuir donc c'est une sorte de thriller un peu horrible mais en même temps apparemment passionnant donc je pense que ça peut vraiment me plaire et surtout le post-apocalyptique je trouve ça génial passionnant fascinant tout ça et puis on se dit que ça pourrait arriver après les monstres sanglants je veux pas trop des éditions Milan j'ai reçu deux romans qui ont l'air trop géniaux tous les deux j'ai reçu Photophobia de Tom Baker et il a l'air trop génial même si je comprends pas trop c'est un résumé qui est assez bref c'est une personne qui vit sur les routes parce que sa famille a un mystérieux passé et elle veut le fuir elle va arriver à West Academy et il y a des reines de beauté qui vont être sauvagement assassinées ensuite elle va expliquer qu'elle partage les meurtres du preneur d'ange à travers des visions cauchemardesques donc les meurtres qui se passent bah elle elle les voit dans dans ses cauchemars quoi et elle doute de tout le monde même d'elle même et à la fin il y a marqué souriez vous êtes assassinés et j'ai reçu l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy et alors lui il a l'air mais dinguissime c'est l'histoire d'une enfin en fait c'est horrible ce que je vous dis c'est l'histoire d'une petite fille qui va tuer un autre enfant et justement c'est vraiment un livre qui va analyser bah ce phénomène comment un enfant peut tuer un autre enfant et c'est une réédition donc je pense que plusieurs d'entre vous ont certainement déjà lu et apparemment d'après les premiers avis que j'ai entendu il est vraiment bien j'espère que vous avez raison de la part d'un auteur auto-édité qui s'appelle Enric Noury j'ai reçu Libre Excès qui est un recueil de poésie donc c'est particulier je vous en parlerai peut-être sur la chaîne YouTube ou alors sur mes réseaux sociaux mais voilà c'est un recueil de poèmes donc je peux pas trop vous en dire plus que ça mais il me l'a envoyé et ça m'a tenté parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la poésie donc pourquoi pas je vous en dirai des nouvelles certainement plus tard j'ai reçu de la part des éditions La Belle Colère Nous les Déviants de Cégiscus oui monsieur Ordre et ici c'est l'histoire d'une bande d'amis qui étaient très soudés sauf qu'ils vont finalement un peu s'éloigner à la mort de l'un d'entre eux et donc plusieurs années après ils vont se retrouver finalement ils ont vraiment beaucoup changé mais tout ce qui les anime encore c'est le désir de vengeance de ceux qui leur ont gâché un peu leur adolescence et c'est ce qui va faire qu'ils vont se ressouder finalement pour se venger et ça a l'air d'être un livre assez fort donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et enfin dernier roman après il y a quelques BD j'ai reçu Un truc comme un biscuit craquant on peut le lire comme ça de Hill Lockhart qui est l'auteur de Nous les Menteurs je sais vous me le conseillez tout le temps et je vais finir par le lire Publues éditions Casterman donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 15 ans et en gros on parle de enfin en fait on va lire sa vie en 10 jours il lui arrivait plein de choses de dingue elle a rompu avec son petit copain elle s'est disputée avec sa meilleure amie elle a bu sa première verre qu'elle a trouvé dégueu et en plus de ça sa mère l'a prise sur le fait enfin bref il lui arrive plein de trucs un petit peu dingue la pauvre et je suppose que on lit un peu toutes ces péripéties et ça a l'air bien sympa et puis vu que vous m'avez beaucoup conseillé Nous les Menteurs je suppose que Hill Lockhart est un très bon auteur donc je vais foncer puis j'ai reçu quelques BD donc je vais d'abord vous parler de celles dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne dans la vidéo BD qui est sortie il y a quelques jours seulement avant tout Les Secrets de Brune de Bruna Vieira et Luca Fadji aux éditions Sarbacane qui rencontrent l'histoire d'une jeune fille qui va changer d'école d'une enfant en fait qui change d'école et qui a très peur d'aller vers les autres n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour en savoir plus mais j'ai beaucoup aimé cette BD puis Les Vacheries des Nombrils que j'ai reçu qui est de Delaf et Dubuc publié aux éditions Dupuis je les remercie pour cette réception donc c'est en gros la suite des aventures des nombrils et je sais dans ma précédente vidéo j'ai inversé les prénoms et j'en suis désolée mais en fait c'est vrai que dans ce genre de BD où on suit trois personnages j'arrive pas à retenir les prénoms c'est trop bizarre parce que vu que c'est plein de blagues successives en gros on a Karine ensuite on a Jenny et Vicky voilà et c'est super drôle en gros c'est des Vacheries quoi c'est deux filles qui sont un petit peu prout prout qui sont trop méchantes avec la moche du groupe et c'est drôle même si c'est horrible c'est drôle puis j'ai reçu le blog de Nina que j'ai trouvé vraiment joli comme tout mignon tout tendre de BK et Gemma Bire publieuse édition Bambou édition et celui-ci c'est l'histoire de Nina qui va déménager et donc du coup qui aussi va changer d'école et elle a un peu de mal à se faire des nouveaux amis du coup elle va se créer un blog pour un peu raconter ses journées à ses anciens amis qui sont loin et pourquoi pas à des nouvelles personnes qui veulent le découvrir et c'est vraiment super sympa comme histoire c'est tout douce et tout mime puis celle dont je vous ai pas parlé il y en a deux donc avant tout il y a Ornithomaniax de Daria Schmitt publieuse édition Casterman qui est une très belle BD mais très 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 grande et je vous montre l'intérieur donc c'est en noir et blanc donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu comme tout le monde accroît à son téléphone qui a une meilleure amie qui a une maman qui parfois la saoule tout ça sauf que le truc un peu particulier c'est qu'elle a une petite paire d'ailes et elle sait pas pourquoi ça l'encombre plus qu'autre chose sauf qu'un jour elle va se rendre compte que cette paire d'ailes va lui permettre de rejoindre dans une école toute nouvelle avec un professeur un petit peu particulier aussi et j'ai reçu je vois des antennes partout de Julie Delporte publieuse édition Pau Pau que j'ai reçu dans le cadre du festival de la BD du Québec de Montréal donc je les remercie pour l'envoi je vous mettrai les liens en barre d'infos aussi si ça vous intéresse parce que ça peut être très intéressant si vous n'habitez pas loin et donc c'est l'histoire d'un personnage qui décide de s'exiler parce qu'il en a marre justement de tout ce qui est électronique, technologique mais finalement même au fin fond de la campagne je vois des antennes partout peu en peu nous guider ce sont des dessins que je trouve très beaux donc voilà je suis assez surprise dans le bon sens parce que je trouve ça magnifique ça fait vraiment dessiner et c'est très particulier et c'est ce que je trouve très original voilà j'ai terminé j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé plein d'idées lecture donnez-moi votre avis sur les livres si vous les avez déjà lus dites-moi lesquels vous font le plus envie si vous ne les avez pas encore lus et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mou C'est parti.